Comment reconnaître une personne narcissique d'un simple regard ? Au-delà des titres racoleurs de magazines, c'est une question que se posent aussi certains scientifiques. En 2020, des chercheurs au Canada qui travaillent sur ce sujet ont reçu le prix Ig Nobel, qui récompense chaque année depuis 1991 des travaux scientifiques qui font d'abord rire les gens, puis les font réfléchir. Dans leur étude, ils suggèrent qu'on serait capable de reconnaître des personnes narcissiques à partir d'une certaine partie du visage. Et vous allez peut-être être surpris de découvrir la quête. Alors déjà, le narcissisme, c'est quoi ? Dans la mythologie grecque, Narcisse est un personnage qui tombe amoureux de son reflet dans l'eau et finit par en mourir. Le terme de narcissique ne fera son apparition qu'à la fin du 19e siècle chez des psychologues et des psychiatres en Europe. En psychologie, un trouble de la personnalité narcissique est diagnostiqué si la personne présente au moins 5 symptômes, comme par exemple un besoin excessif d'être admiré, un manque d'empathie ou encore penser que tout lui est dû. Et attention, le narcissisme est considéré comme un spectre graduel, donc c'est pas tout blanc ou tout noir. D'ailleurs, du narcissisme à petite dose pourrait aider à augmenter l'estime de soi et la créativité. Mais le narcissisme reste quand même en général assez négatif, puisque la personne cherche à projeter une identité fausse et fera tout pour la défendre, comme par exemple falsifier ses résultats ou détourner la vérité. D'ailleurs, il n'est pas impossible que certains scientifiques, sous couvert de prétendre seulement vouloir faire avancer la science, n'agissent en fait que dans leur intérêt personnel pour faire avancer leur carrière et parfois recherchent même activement une forme de glorification. A l'heure actuelle, les scientifiques pensent qu'il s'agit principalement d'une composante de la personnalité plus qu'un désordre chimique, donc les médicaments ne font pas forcément effet. On ne sait pas vraiment ce qui provoquerait ça, mais parmi les causes probables, on trouve par exemple le fait d'être utilisé par ses parents comme moyen de réguler leur propre estime de soi, ne pas avoir été flatté pour leur qualité personnelle par leur entourage, une mauvaise estime de soi durant l'enfance ou encore avoir appris des comportements manipulateurs de ses parents. Dans une interaction courte, les narcissiques charment, fascinent et sont souvent plus appréciés que la moyenne. Dans des interactions plus longues par contre, ils sont mal perçus car on se rend compte qu'ils exploitent les autres. On peut distinguer deux principales formes de narcissisme, grandiose et vulnérable. Le narcissique vulnérable est en recherche d'acceptation par les autres. Il est très sensible aux critiques, tandis que le narcissique grandiose, lui, a besoin de l'admiration des autres au point d'y être parfois accro. Et c'est de cette forme de narcissisme dont on va parler aujourd'hui. On dit souvent qu'on n'a qu'une seule chance de faire une bonne première impression. Et les narcissiques grandiose sont souvent d'abord perçus comme charmants, amicaux, avant qu'on se rende compte qu'ils sont souvent égocentriques, égoïstes et vaniteux. Il est donc important de comprendre comment on peut éventuellement détecter des signes de narcissisme dès le premier regard. Des études suggèrent qu'on serait capable d'identifier des narcissiques sur la base de leur apparence physique et de leur visage. Les personnes narcissiques tendent à s'habiller avec des vêtements plus stylés, plus à la mode, plus chers, et ont l'air attirants au premier regard. Mais des études suggèrent qu'on serait également capable d'identifier des narcissiques simplement en regardant des visages neutres et sans maquillage. Et c'est intéressant parce que le visage est souvent la première chose qu'on regarde chez une autre personne. Un visage peut apporter beaucoup d'informations non-verbales qui font qu'on aura plus ou moins envie de parler à la personne. Alors, savoir qu'on peut éventuellement identifier des personnes narcissiques d'un simple regard, c'est bien. Mais ce qui serait encore mieux, c'est de comprendre quelle partie du visage joue un rôle plus ou moins grand. Et c'est ce qu'ont fait les chercheurs dans cette étude, qui, vous allez voir, ressemblent un peu à un jeu de piste. D'abord, 39 personnes ont été prises en photo avec une expression neutre, puis ont rempli un questionnaire pour estimer leur niveau de narcissisme. Dans ce questionnaire, les personnes devaient choisir une parmi deux réponses possibles, comme par exemple « Je suis comme tout le monde » ou « Je suis une personne extraordinaire ». Et ça pour 44 questions. Puis, 28 autres personnes des observateurs ont regardé les photos et ont jugé d'un simple regard les personnes qui jugeaient égoïstes, concentrées sur elles-mêmes et vaines. Et cette première expérience a révélé une corrélation entre les scores rapportés par les personnes prises en photo et les scores des observateurs. Un autre groupe de 27 personnes a jugé les photos des visages retournées pour voir si la perception provenait d'un aspect spécifique du visage ou bien si c'était le visage en entier dans sa globalité qui était important. Et ils ont trouvé que les personnes reconnaissaient les visages classés comme narcissiques même à l'envers, ce qui suggère que c'est bien un aspect spécifique du visage qui est important. Les chercheurs ont donc ensuite cherché à comprendre quelle partie du visage jouait un rôle plus ou moins important dans ce jugement. Ils ont donc recruté d'autres observateurs à qui ils ont caché certaines parties du visage sur les photos ou au contraire montré uniquement certaines parties pour petit à petit mieux définir quelle zone du visage serait associée au narcissisme. Ils ont d'abord trouvé que la partie haute du visage, qui contient les yeux et les sourcils, jouait un rôle, mais pas la partie basse. Puis ils ont continué comme ça à demander à différents groupes d'observateurs de juger le narcissisme des photos quand ils voyaient seulement les sourcils ou seulement les yeux, ou les visages en entier mais sans les sourcils ou sans les yeux. Les résultats de cette première série d'expériences suggèrent que les sourcils, mais pas forcément les yeux, seraient un bon indice pour percevoir un inconnu comme narcissique. Mais alors, pourquoi les sourcils ? Quels aspects des sourcils importent le plus ? Pour essayer de répondre à cette question, les chercheurs ont classifié les images de sourcils selon plusieurs caractéristiques, notamment s'ils étaient soignés, féminins et distinctifs, c'est-à-dire plutôt uniques. Et les jugements de narcissisme étaient seulement corrélés avec ce dernier critère, qui correspond entre autres à l'épaisseur des sourcils, leur densité, leur écartement et leur noirceur. Et jusque-là, les chercheurs ont seulement utilisé de vrais visages, même s'ils ne montraient parfois pas le visage en entier. Donc, dans une dernière expérience, ils ont mélangé les sourcils entre les visages. Donc, si les sourcils étaient bien associés au narcissisme, un visage non-narcissique devrait devenir plus narcissique avec ses faux sourcils. Et c'est bien ce qu'ont montré les résultats. Un visage narcissique était perçu comme moins narcissique quand on lui collait des sourcils provenant de personnes peu narcissiques. Avant de voir ce que ces résultats signifient, si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner. Cette étude suggère trois choses, d'après les chercheurs. D'abord, que le narcissisme aurait une sorte de signature physique sur le visage. Ensuite, que nous serions capables de reconnaître cette signature. Et enfin, que les sourcils jouent un rôle important dans la perception du narcissisme. Pour expliquer ça, les chercheurs ont deux hypothèses. Peut-être que les personnes avec des sourcils assez distinctifs deviennent naturellement plus narcissiques. Ou peut-être que les personnes narcissiques ont tendance à mieux s'occuper de leurs sourcils. Et cette deuxième hypothèse serait plus en accord avec d'autres recherches qui suggèrent que les personnes narcissiques s'habillent souvent avec style, à la mode et donc font très attention à leur apparence. Et pourquoi les sourcils alors ? Même s'ils ne sont pas super étudiés, les sourcils jouent un grand rôle dans nos expressions faciales comme la colère, la surprise, la peur. Par exemple, on peut signaler une interrogation simplement en levant un sourcil, n'est-ce pas ? Les sourcils seraient aussi plus importants que les yeux pour reconnaître quelqu'un. Dans une autre étude, les chercheurs ont trouvé qu'on reconnaissait des célébrités quand on leur cachait les yeux, mais pas quand on leur cachait les sourcils. Une hypothèse proposée par les chercheurs, c'est que les personnes narcissiques, en quête de reconnaissance et d'admiration, feraient plus d'efforts pour maintenir des sourcils distinctifs et bien entretenus, ce qui faciliterait notre perception à les remarquer, les reconnaître et se souvenir d'eux. Alors, cette étude a fait parler d'elle, d'une part parce qu'elle a gagné le prix Ig Nobel de psychologie en 2020, mais aussi parce que le terme de narcissisme est un petit peu à la mode. Il y a aussi eu pas mal de critiques, notamment vis-à-vis de la taille des groupes de personnes ou des statistiques utilisées. Une grosse limite, c'est aussi que les personnes prises en photo ont été classées comme plus ou moins narcissiques seulement sur la base de leur auto-évaluation, faite avec un questionnaire, et non basées sur le diagnostic d'un médecin-psychologue par exemple. C'est aussi la première fois qu'un tel résultat est rapporté, donc on aura besoin de voir si d'autres chercheurs peuvent confirmer ça. C'est ce qu'on appelle le besoin de la réplicabilité en science, qui est d'autant plus nécessaire en sciences humaines puisque le nombre de facteurs qui peuvent influencer le résultat est gigantesque. Au-delà de cette étude en particulier, c'est assez intéressant de réfléchir aux conséquences si un tel résultat était confirmé. Par exemple, est-ce qu'on pourrait s'entraîner à repérer des personnes narcissiques ? Est-ce que la relation sourcil-narcissisme existe aussi pour d'autres traits de personnalité ? Et si c'est le cas, est-ce que ça n'engendrerait pas des risques de délit de faciès ? Évidemment, toutes ces questions ne sont pas forcément destinées à être testées directement, mais j'espère qu'elles vous invitent à la réflexion. Pour en revenir à la question de départ, comment identifier des narcissiques d'un simple regard, c'est plus complexe qu'il n'y paraît. Par exemple, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, le jugement se fait aussi sur l'apparence générale et pas que sur le visage. Et bien sûr, ça ne veut pas dire que toutes les personnes avec des gros sourcils sont narcissiques, et inversement, ça ne veut pas dire que tous les narcissiques ont des sourcils distinctifs. Mais la prochaine fois que vous rencontrerez une personne inconnue, n'oubliez pas de rapidement regarder ses sourcils. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et moi je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada